Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour des nouvelles games pédagogiques. On est évidemment encore une fois sur le deuxième compte qui est Champion 1. Donc comme j'ai les doigts un petit peu froids, on va s'échauffer rapidement. Et quoi de mieux que d'ouvrir une boule ? Bon c'est de la merde, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux ? Je ne pense pas. Allez c'est parti, ok pour la première game on est avec Own Air. Contre shorty Noxiorus, ok. Bon comme j'ai un petit peu les doigts froids, on va quand même faire attention, on va pas pouvoir faire des grosses dingueries. Donc quand même ça, il faut s'échauffer, il faut prendre en compte le fait que c'est la première game. Et donc on n'est pas forcément au maximum de nos capacités. Ok donc là, j'ai bien vu que bon, j'étais pas premier sur cette balle. C'est un peu dur à expliquer. Mais en gros j'étais trop près, il allait tirer dans tous les cas que je prêche ou pas, je pouvais pas. A part s'il tirait dans ma direction, mais il a décidé de tirer un peu plus sur ma droite. Et il y avait mon collègue à cet endroit là, je m'en doutais. Mais au pire ça passait à côté, elle était pas cadrée. J'explique mais en vrai cette situation était un peu bizarre. Elle arrive assez rarement, juste le mec qui tire, il tire pas dessus. Donc finalement en fait t'as juste à abandonner, il n'y a pas besoin de turn. Faut croire en son teammate, c'est tout. Ok donc là je force un peu. J'observe bien ce qu'il fait, j'ai du boost. On va contrôler, personne vient. Juste faire un double saut. Ok. J'ai pas cherché à faire trop compliqué. Pas plus juste flic ou quoi, mais c'est vrai qu'on est en champion 1, faut que je fasse attention à pas faire des dingueries. Ok donc là mon allié s'est jeté. Il récupère la balle tranquillement, on sait que le deuxième est loin. Donc si lui il lâchait la balle, elle était free. Donc je suis resté en dessous au cas où. Mais il n'y a pas trop de danger comme là très loin. On va rester en défense. Notre allié s'est jeté. La balle est un peu chiante. Moi je recule, je prends mon temps. On fait la save tranquillou. Il me dit pardon mais bon, il pouvait pas s'y attendre. Il m'a pas vu dans le but comme j'étais bien derrière. Mais ça je l'avais déjà expliqué. Bien sûr reculer quand vous attendez un tir pour être large et avoir un peu de manœuvre. Un peu d'espace pour pouvoir manœuvrer tout simplement. Et voir le tir venir. Est-ce que là j'aurais pu mieux faire ? Pour le coup moi j'ai fait mon 50. J'ai fait mon job. C'était pas exceptionnel évidemment mais... Il y a des choses qui arrivent. On va pas non plus pleurer pour un but. Ok on est dernier DF mais la balle elle est free. Là on peut contrôler, on peut tirer, on peut faire plein de trucs. Le mieux c'est d'attendre qu'il y en ait un qui se jette pour dévier la balle. Ouais je me suis un peu commis sur mon allié. C'est un peu ma faute. On va attendre. Ok. Est-ce qu'on peut y aller ? Ouais il a décidé d'arrêter. Il nous rend la balle. Personne vient du coup on y va. Oh il se sent bump. Ok donc là on voit qu'il veut prendre le boost. Hop. Petit droite gauche et on lève la balle. Ça s'est bien passé. C'est un petit peu un coup de chance je dirais. Donc j'ai réussi à rediriger. En fait moi j'aime pas aller dans le corner. Quand il y a du boost et quand tu vois que le mec va dans le corner. Soit tu montes la balle sur le mur tu vois le bump et du coup ça fait un centre mais c'est pas fou. Si tu veux mettre un but tout seul juste va pas te mettre dans le corner. Essaye de la recentrer ou quoi. Mais la pire chose à faire ça serait de faire une passe au mec. Donc c'est pour ça dans le pire des cas juste fais un 50. Et si t'arrives à faire une passe à ton mec c'est bien. Ok je suis tout seul mais on voit qu'il y a personne qui vient sur moi. Du coup moi je contrôle une toux flic. Ça demande un petit peu de patience et de maîtrise de faire ça. Mais au plan on veut juste en tirer sur la gauche pour éviter que le mec la récupère ou à droite. Mais on lui tire pas dessus ça serait bête. Le dégagement j'avais fait une vidéo là dessus. Le plus important c'est vraiment d'observer où sont les mecs. Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a pas le temps ? Si on pense qu'on a pas le temps on l'envoie sur les côtés sans réfléchir. Mais si on a le temps et bah faut essayer de faire avec ce qu'on a. Si on a du boost, si on a notre allié. Est-ce que si j'envoie à gauche il va la récupérer ? Si je contrôle il va venir donc je vais pouvoir le flic etc. C'est pour ça qu'arrivé à un certain niveau les gens viennent et fait challenge directement. Comme ça bah ça vous force à flic etc. Mais pour l'instant en champion 1 il n'y a pas de tout ça. Ah j'ai vraiment les doigts super fous. C'est une dinguerie là je suis vraiment pas en forme. Ok donc là il n'y a pas besoin de se précipiter vous voyez personne vient. On fait le classique. Et ça rentre en plus. C'est pareil en fait vous allez mettre pas mal de buts en contre-attaque, en dégagement si vous prenez votre temps. Parce que les jettes, les mecs, les mecs adorent se jeter. Et j'adore moi par contre c'est mélanger les mots c'est une folie. Bon. Les mecs adorent se jeter. Si on observe bien on peut juste utiliser un simple flic au bon timing. Et ça peut passer deux joueurs. J'ai même pas forcé plus que ça parce que je savais que ça avait de grandes chances de rentrer. Là on voit bien il n'y a personne qui me roche. Je vais juste faire un truc tout con mais là dessus j'aurais pu partir en l'air ou quoi que ce soit. Mais on a toujours la pression parce que je me suis pas jeté. Il arrive, je prends un 50 mon allié à la ballade. Comme je sais qu'il est derrière il n'a pas encore joué il n'attend que ça. J'allais pas essayer de refaire un solo play. Voilà je vais reculer au cas où il réussit son move. Hop. Toujours essayer de prévoir un peu le move d'après. Si vous voulez pas essayer de choper directement la balle ou de faire un 50. Il faut être là où il va envoyer la balle tout simplement. Bon il a tenté une double tap. C'était plutôt bien fait, bien réalisé pour le coup. Bon j'ai gêné comme ça on allait peu la récupérer. Si il l'envoyait bien devant on aurait pu faire ce qu'on appelle une transition. Ok j'ai eu le boost. Ça rentre peut-être. Je vais mettre là au cas où. Ok ça rentre pas. C'est assez mal joué de ma part. Mais je veux pas trop forcer tu vois. Parce que ça fait une passe à mon allié. On va le suivre on est full boost. Il y a un dégagement. On voit que les gens un peu ils sont sur le côté. On est chill. Mon allié est pas là. Du coup on va prendre notre temps. Même s'il la récupère c'est pas grave c'est dans le corner. Il y a pas grand chose il cadrait mais il y avait mon allié dans tous les cas. C'est pas très grave. Ça rend la balle quoi. On va pas forcer des 50 inutiles. C'est ça que je vais dire. Si vous êtes dans votre corner. Bah laissez le taper c'est pas très grave. Y'a que arrivé à certains niveaux. Bon on est un peu obligé de tout le temps empêcher les gens de taper. Parce que sinon ils nous mettent des dingueries. Mais là en champion. Vraiment laissez les taper. Vous avez plus de chances de récupérer des bonnes balles. Puisqu'ils vont se rater ils vont faire n'importe quoi. Attends mais il a requitté. Mais je comprends pas en fait. Et vraiment. Là pour le coup je fais que suivre l'action de mon allié. Y'a deux héros ils ont quitté instantanément. C'est quand même vachement impressionnant les gars. Faut se rendre compte d'à quel point les gens abandonnent trop vite. Il faut essayer de comprendre où sont vos erreurs. Et de vous améliorer. Même si la game est perdue. La game est jouable. Ça peut être intéressant pour eux de jouer contre quelqu'un plus fort. Parce que là. C'est pas juste des mécaniques. Et là je joue juste mieux en termes de game sense etc. Je me dis oui. Pourquoi pas ça peut être chiant des games qui sont quasiment free loose. Parce que bah si je joue sérieusement. Bah ils ont aucune chance. Mais pour le coup ça peut être vachement intéressant. De voir un peu comment je joue. Comment. Comment je rate des trucs. Pourquoi ils prennent des buts. Et c'est exactement ce que je disais quand. Je voulais faire un bâche de nez des conseils tout simplement. C'est de se rendre compte. Se remettre en question. Regarder ce que font les mecs en face. Pourquoi vous avez pris un but à tel moment. Essayez de comprendre ces choses là. Mais si vous effetez contre un mec qui joue bien. Comment. Veux-tu. Progresser. Tu veux gagner contre des nuls et perdre. Enfin et effetez contre des forts. Bah en fait tu vas juste rester au même endroit tout le temps. Et pas progresser. Et pas essayer de comprendre pourquoi ils sont meilleurs. Ok. C'est une mentalité à avoir. Qui est un peu différente. Mais c'est pareil sur tous les jeux. Pour pas vous mentir. C'est pareil sur tous les jeux. Si vous cherchez juste à gagner facilement. Malheureusement ça va pas marcher. Vous allez pas progresser. Bon. Rota tranquille. On voit que c'est sur le côté. Bon c'est dur à voir. Il va marcher arrière. Bon là ils ont bien joué. Là ils ont bien joué. Alors. Donc là je pense. Tu vois. Bon il y avait un doute que ça soit cadré ou pas. Il l'a refait. Ok. Donc comment on aurait pu réagir. Bah c'est un peu dur en vérité. Donc on va pas trop s'y attarder. Je pense que j'aurais dû soit rush au début. Soit attendre bien au poteau. Et prédire un truc. Bon là j'ai très mal tiré pour le coup. On va faire la route à mid. Tranquillement. On voit qu'il peut refaire une touche. Du coup. On se méfie. On va pas se jeter. On va faire attention. Parce que. On est en champion 1. Le mec a tenté un flip reset. Il y avait de très grandes chances qu'il se rate. Donc on va quand même. Bon là je vais cut. Je vois que le mec va pour prendre son temps. Se faire un setup. C'est pas trop mal ici. De mettre la pression. Surtout si votre allié il va pas. Si votre allié vous voyez qu'il ponce sur le mec. Bah n'y allez pas. Juste comite à deux. C'est le pire truc au monde. Même si ça marche parfois. Genre si vous touchez la balle. Mais derrière. Vous pouvez rien faire tout simplement. Puisque les deux sont. Hors combat. Bon c'est pris 2-0. Pour le coup. Bah le mec en fait. Ça a vraiment super bien joué. Je force pas trop. Pour gagner les games. Comme je vous l'ai dit. S'il joue bien. Moi je laisse la victoire. J'ai peut-être un peu mieux joué. Pour lui laisser un peu de. De résistance. Ici on démo. Très important. Pour éviter les passes. Etc. Et il est sur mon passage. Donc. J'ai vraiment fait aucun effort. Pour le démo. C'est même pas une question de. Toxic ou pas. Ici. Bah il est sur ma route. On va pas se priver. On va pas faire le tour. Pour lui. Ok. Donc ça c'est les balles. Qu'on peut turn. Par contre il a plutôt bien joué là. J'aurais pu aller plus vite. Mais je cherche pas à aller trop vite. Je cherche que. Bah. Je me camoufle un petit peu. On va dire ça. Donc là on est des derniers devs. Mon allié rota un peu à l'envers. Mais bon. C'est pas si gênant. On va se remettre derrière lui. Donc là il fait son petit dribble. Avec son flic. C'était très très bien joué. Pour le coup. On récupère la balle. Comme mon allié vient de. Faire une action. En fait. Là il n'a pas de boost. Et il peut pas faire grand chose. Du coup l'idée c'est de faire une action lente. Vous voyez. Je suis parti sur le corner. Je suis parti en l'air. J'ai essayé un air dribble. J'ai raté. Voilà. Là je suis premier. L'idée c'est de faire une action rapide. Hop. Ça marche pas. Tant pis. C'était close. Dommage. Comme ça. S'il l'arrête. Ou si ça rebondit au milieu. Bah mon allié peut la récupérer. Pas de danger. Il peut save. Etc. Là ça va centrer. On sait qu'il va faire une touche. Le deuxième est pas là. Du coup on va pouvoir y aller. Même si la touche est pas très bonne. Ça les force un peu à commit. Et comme on est en train de perdre. On va pouvoir accélérer. De tous les cas. Il faut prendre des risques. Quand on est en train de perdre. Là il reste une minute. C'est le moment où il va falloir essayer de mettre un petit peu plus de pression. Essayer de mettre des buts. Parce que sinon la game est perdue. Faut quand même se réveiller. Mon allié il va. Là t'as pas l'air de jouer. Mais l'air va le passer. Et il y a une démo dans un AV2. Ici il faut accélérer. Bon. Il a fait un bon dégagement. Ok. J'arrive à en passer un. Mais j'ai vraiment les doigts. Super froids. Je vous jure que là dessus. Je le rate pas forcément en faisant exprès. Alors je cherche pas à faire des choses très compliquées. Mais ça reste vachement imprécis de ma part. Hop là si on peut sauter. Et elle est cadrée. Let's go. Je pense que je vais pas faire beaucoup plus. C'était juste pour leur mettre un petit peu de pression. Ils méritent énormément la win je trouve. On va essayer de voir comment ils réagissent à ça. Comment ils réagissent à ce but. Ils vont peut-être paniquer. Un allié peut-être pareil. On sait pas. Ça peut arriver. Bon. On follow pas très proche. Bon j'espère qu'on a pas un kick of goal. Ça serait un peu bête pour eux. Ok. Donc on va juste défendre ici. On recule. Rota. Bam. Vous avez des sites de cut. Pourquoi pas. S'il a du boost et il peut le faire. Il le fait. Moi ça me dérange pas trop. J'ai fait une route à large pour être sûr. Pour bien défendre. Même si c'est... A l'occurrence pas fou pour... Normalement le deuxième il l'a. Ok. J'ai fait en sorte de passer le premier de toute façon dans tous les cas. Et pour pas être crédible. On va dire ça. Mais je savais que le deuxième il l'aurait eu. Ok. On passe derrière notre allié. Bon il a raté celle-là. C'est dommage. Je pense que... Ici... Est-ce que c'est... Un peu ma faute. Moi j'aime pas... J'aime pas cut ici et mettre la pression directement sur le mec. Dans tous les cas je n'aurais pas pu taper la balle. Et ça aurait empêché mon allié de rush. C'est surtout ça. C'est si j'y vais il va pas l'y aller. Mais sauf que moi j'ai un angle vraiment qui m'empêche. D'agir sur l'action. Et si je tape la balle elle va rebondir au centre. Parce que je suis pas dans la bonne direction. Donc le fait de faire ma rotation. Me permet de dire à mon allié. En gros vas-y. Je vais passer derrière toi. Et le fait qu'il part à rush. Ça donne une bonne balle au mec. Et s'il vise bien. Bah il abute. C'était une game plutôt intéressante. Et ils ont plutôt bien joué. Je leur dis GG. Le son est horrible depuis le game. Je sais même pas si on peut les retirer. J'imagine que oui. Alors j'ai eu deux games FF. Je pense que j'ai en lancé une dernière. Donc ça fera quatre games. Mais on a eu deux games FF. Donc finalement au niveau timing. On est plutôt bon. Et j'ai toujours aussi froid. On est avec Tein. Ça me dit un truc tiens. Bah je pense pas. Ok. Première action. Plutôt intéressant ma foi. Là hop. Un jeu lent comme on allie en haut tas. On se met derrière lui. On attend ici. Si il win on avance. Ouais pas trop non plus. Ok. On va parler d'un point. Que je crois que j'ai pas encore parlé. Ça va être les flips. Quand vous avez pas le ballon. Pour se déplacer sur le terrain. C'est vachement intéressant. Mais. Et bien un grand mais. Il faut faire super attention au timing. Dans lequel on les utilise. S'il va y avoir un duel. Si le mec est prêt à tirer. Si le mec peut tirer. Et que vous êtes en train de flip. Vous ne pouvez pas changer de direction. Donc. Par exemple là il va tirer. Si je fais mon flip ici. Et bah en fait. Bah je peux plus rien faire. Voilà. En fait. C'est surtout ça que je voulais. Je voulais vous montrer. C'est que. Dans les situations. Où vous voulez accélérer. Sans perdre du boost. Ou vous en avez pas. Mais. Le mec va avoir la balle. Vous hésitez à faire un flip. Je sais pas. Je sais même pas si vous hésitez. Si vous faites un flip en fait. Le mec a juste à tirer de l'autre côté. Et vous pouvez plus rien faire. Donc l'idée c'est de ne pas flip. Malheureusement. Si le mec contrôle. Bah vous serez en retard. Vous avez pas le choix. Et comme ça. Si le mec dégage. Bah. Vous pouvez réagir instantanément. Et c'est peut-être une erreur. Qui arrive assez souvent. Assez fréquemment. C'est de flip beaucoup trop souvent. Et c'est pas. Nul. De flip. Pour accélérer. C'est pas nul. D'essayer. D'optimiser son boost. C'est juste que. Il y a des timings. Vous avez le droit. Timing vous avez pas le droit. Ici je flip pour back. J'ai pas perdu mon boost. Ici je vais pas le faire. Parce que mon allié. Peut faire un 50 avec le mec. Et à tout moment ça va partir. Là je vois que pendant au moins 3 secondes. Personne la touche. J'ai flip. Vous voyez. Oh là je suis un peu. Un peu dans l'abus. Ok. Je peux flip en arrière. Pour back. En fait ça va être surtout. Dans des temps morts. Où il va y avoir 3 secondes. Où personne va toucher la balle. Et ça va être très dur. A anticiper. Et à voir. Wouah. Non mais non. Mais ça va FF. Et il joue trop bien. Pour le coup. Franchement mon allié. Là il est trop fort. C'est un smurf. Après là lui. Enfin il a mis un CC. Mais je pense que vraiment. L'idée des flips. Faut vraiment se reposer la question. Est-ce que ça vous arrive. Ou est-ce que vous avez déjà remarqué. Que ça vous arrive. Je sais pas ce que je fais. J'ai fait n'importe quoi. Et du coup. Une fois que vous vous en rendez compte. Et que vous êtes au courant. De votre problème. La seule chose à faire. C'est d'arrêter de flip. D'arrêter de flip. Dans des temps morts. Essayer de comprendre. A quel moment c'est intéressant ou pas. Et pour ça. Faut bien observer le jeu. Bien savoir à quel moment. Vous pouvez être utile ou pas. Voilà. Bon. La game 3-0. En soi là. On peut jouer tranquillement. Y'a pas de risque à prendre. On peut jouer. On peut compter sur notre allié. Bon là. Il était un peu en face de moi. C'était vraiment chiant. C'est pour ce genre de choses. Qu'on. Qu'on demande de faire une rotation. C'est à dire que là. Il arrive en face de moi. Et je peux pas contrôler la balle. Puisque j'allais le taper. Je peux pas. Passer sur la droite. Pour la mettre à gauche. Puisqu'il va sur ma droite. Je suis assez limité dans mes mouvements. Et ça m'a empêché. Totalement. De faire ce que je voulais. Et pour le coup. Je voulais vraiment la mettre à gauche. Puisque dégager sur le mur. Ça reste une voie plus safe. Plus sûre. Il empêcherait un angle. Facile de tir. Pour le mec en face. Ok. Bon là. Je cherchais juste à garder la balle. Puisque mon allié était pas là. Mais bon. Je vais pas abandonner la balle non plus. Ok. Je vais pas trop s'y fond. On va juste défendre tranquillement. On va pouvoir suivre notre collègue. Ok. Il nous fait des ceiling shots. C'est bien tenté. Et si j'aime pas me jeter. Vous voyez. Si j'avais rushé le mec. Et qu'il la mettait à droite. Comme il l'a fait. Bah. J'aurais laissé un open. Ce qu'il faut c'est revoir. Voir un petit peu plus tôt. J'aurais dû. Reculer plus tôt. Mais. Ça va. On a pas réussi à mettre. Une dinguerie. Ok. Dommage. Bon. Dans mes games. Je fais vraiment pas de dinguerie. Je. Je vous le dis. Mécaniquement. Je vais pas. Être impressionnant. Je vais pas faire des trucs de fou. C'est le principe des games pédagogiques aussi. Si vous voulez me voir. Faire des flip presets. Ça va pas être ici. Ça je vous avoue. Et en plus j'ai un peu prop. Pour le coup. On est en champion. Je le dis tout le temps. Qu'en champion. On a pas besoin de flip presets. Et je vais pas aller faire des flip presets. Parce que je suis moi. Sur un deuxième compte. C'est pas l'intérêt. Là. Des simples mécaniques. Des simples rotations. Des. Des contrôles. Des 50. Tout ça. Ça suffit. Voilà. Pour le coup. Cette game est assez spéciale. Heureusement qu'on a parlé d'un truc. Parce qu'en fait. C'est tout simplement. Je me suis fait carry. Là pour le coup. Du coup. Quand on se fait carry. L'idée. C'est juste de jouer. Avec son allié. Pas trop faire d'erreurs. Pas trop tenter. De faire des trucs. Qu'on sait pas faire. C'est parce que notre allié carry. On doit lui rajouter des difficultés. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là. Pour le coup. Il y a qu'un seul but qu'on a pris. Parce que j'ai fait un peu de la merde. Mais bon. Il m'a arrêté dessus. C'était un peu compliqué. Mais la game pour lui. Il était assez simple. S'il était meilleur. Il a joué son jeu. Je ne vais pas empêcher. Je ne l'ai pas gêné. Et si vous voulez gagner. C'est dans cette optique là. Qu'il faut jouer. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à plus. Pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.